bonjour alors cette leçon va vous apprendre à fabriquer une leçon du même genre que celle que vous êtes en train de regarder alors j'ai donc un navigateur je vais cliquer sur mon lien que j'ai fabriqué là vous devez taper ce lien là vous fabriquez aussi ce lien une fois qu'on a fait ça on arrive sur le site des formations continues du SEM il s'appelle anticiper ensuite il faut se connecter alors normalement si vous me demandez si vous suivez ce cours c'est que vous êtes formateur donc vous devez avoir un identifiant voilà vous arrivez sur cette page une fois que vous êtes connectés première étape on a un menu en noir en haut mais il va pas nous suffire on va cliquer sur tableau de bord ici et puis on a un autre tableau de bord à gauche ce tableau de bord il vous permet d'aller sur déjà à l'accueil ensuite vous avez l'un dash donc c'est l'outil pour fabriquer des cours en ligne donc c'est un outil qui a été qui est une option qu'on a ajouté dans le site l'outil principal qui est wordpress en fait un w comme wordpress alors une fois que vous cliquez sur learn dash voilà vous avez une vue d'ensemble alors une vue ensemble avec des vidéos ces vidéos vous explique un petit peu en anglais ce qu'il faut faire pour commencer à travailler sauf que elles sont pas pratiques et pas très complète moi je vous ai fait une traduction de toutes ces vidéos en mettant simplement un sous titre en bas vous pouvez les regarder en cliquant sur le lien qui est un peu plus bas enfin vous avez le bouton cours alors si vous cliquez là vous avez la liste de tous les cours qui existent déjà aux sèmes formation vous avez un bouton pour cliquer sur les vôtres ce qui est pour ne voir que les vôtres celle que vous avez fait vous même il y en a pour moi 18 je vais prendre par exemple un de ceux là je ne peux pas créer des vidéos pédagogiques en incrustation avec le lgc l obs studio celle ci que j'ai fait dernièrement si je clique bouton du milieu j'ouvre un nouvel onglet et puis je vois à quoi ressemble la fenêtre pour éditer un nouveau cours vous voyez qu'il ya donc deux deux petits icônes ici site origine éditeur c'est le texte du du cours que vous allez avoir sur l'écran et puis site origine bouton c'est un bouton pour cliquer pour les débutants qui doivent cliquer ici je regarde le cours à quoi il ressemble je peux toujours cliquer sur view cours oui et puis je vois que mon cours ressemble à ça ok ça c'est un exemple n'est ce pas bien sûr je peux aussi cliquer sur un autre par exemple pourquoi pas celui qui sert qu'on est en train de voir maintenant qui sert à la création d'un cours en ligne c'est pas il est là il ya effectivement aussi les deux les deux icônes ici et puis on va un petit peu voir ce qu'il ya dedans et puis c'est de copier fabriquer tout ça première étape si vous vous commencez à zéro ben vous avez rien ici en tout cas dans cliquant sur les miens donc vous allez cliquer sur ad new ici donc vous allez faire un nouveau cours j'essaye voilà première étape titre du cours bien sûr là j'ai mis un titre qui s'appelait création d'un ligne d'un cours en ligne du sem formation moi je vais faire un cours qui s'appelle utilisation de la calculate il ya le numéro du du cours alors là ce sera sem 10 xxx un numéro que j'invente voilà on commence toujours par dire à qui s'adresse ce cours alors c'est primaire secondaire n'est ce pas si je vais regarder un petit peu le contenu du cours ici alors je clique sur éditer le premier le premier élément qui est le texte et puis voilà effectivement c'est écrit primaire secondaire alors s'ils s'adressent aux deux groupes pour les enseignants primaires et secondaires on met les deux alors je vais faire un contrôle c puis je vais mettre la même chose là alors vous voyez que là je suis en mode visuel ou texte ou page builder donc j'ai actuellement au mode texte on peut taper notre texte ici sauf qu'on des tous les balises de html qui vont s'afficher là en visuel on est comme comme ça s'affichera réellement peut-être à le taper ou bien au mode page builder c'est celui que je préfère mais bon les deux les deux fonds vont bien en mode page builder on ajoute un widget le widget c'est site origine éditeur il est là à l'intérieur on va mettre pas forcément un titre on met primaire secondaire ici on va mettre l'image une image pour pour agrémenter le cours alors comme j'ai utilisé la calculette faire un cours pour utiliser une calculette je vais simplement faire une capture d'écran d'une image de calculette je dois avoir ça dans utilitaire voilà c'est ça voilà notre calculette puis je vais faire après une screen je crois que ça marche plus bien il faut aller ici maintenant utilitaire spectacle c'est long voilà et puis ça capture tout l'écran alors je vais mettre juste la fenêtre active là ouais c'est ça prendre une nouvelle capture et voilà j'ai ma mon image je vais enregistrer ça sous sur le bureau je vais l'appeler screenshot etc c'est la date elle apparaît ici je peux fermer mon outil capture d'écran je peux même fermer ma calculette et puis cette image là je dois la mettre dans les médias alors je peux cliquer j'ai un bouton pour ajouter un média ajouter un média ici je vais car il ya un bug d'affichage ici je sais pas pourquoi il ya un bug d'affichage c'est pas grave tel verser des fichiers et puis je dois faire ça je pose ça marche oui mais je comprends pas pourquoi il ya un bug il ya vraiment un bug d'affichage c'est il faudra que je débogue tout ça puis je clique insérer dans la publication et elle est là une fois que j'ai terminé je peux enregistrer mais j'ai pas terminé après avoir fait ça je vais en dessous je tape la suite du texte de mon de mon cours si je reprends l'exemple qui était là après ben j'ai ce cours vous apprend à alors moi je vais faire un copier coller une partie en tout cas ce cours vous apprend à utiliser la calculette après je vais mettre comme ici une liste des leçons pour savoir un petit peu combien de leçons et qu'est ce qu'on y fait en ce cours bon bah allons-y je vais donc ici ajouter le sont je vais mettre ça sous forme de titre 3 c'est une importance qui me va c'est pas si gros puis je vais mettre sous forme de puces les puces peut-être que si j'augmente la taille ça ira mieux si sous forme de puces ici j'ai des puces numéroté je mets le son un bas c'est ouvrir la calculette le son numéro 2 ce sera faire une addition la leçon numéro 3 ben comme toutes les le comme tous les cours il doit y avoir une évaluation pour que ben pour que on puisse vérifier qui a fini terminé les cours donc évaluer le cours et puis puis ce sera tout mais l'étape suivante ce sera on enlève les puces un petit message comme ici pour dire en cas de question je réponds volontiers à vos messages etc et puis ce message en rouge pour dire que vous devez remplir l'évaluation et éventuellement répondre au quiz si on en a un ctrl c ctrl v voilà et puis on a tout ça une fois qu'on a fini ça on clique sur terminer à j'avais mis ça en rouge alors comme il me manque le bouton pour mettre en rouge je vais devoir le faire avec les balises voilà donc il faut ajouter ça devant le texte que vous voulez mettre en rouge et ça à la fin du texte qu'on veut mettre en rouge puis on met à jour on publie ou bien on met à jour c'est égal on regarde ce que ça donne et effectivement c'est en rouge après il faut ajouter le bouton en dessous on va donc de nouveau ajouter un widget on va site origine bouton il est là j'ai ah bah tiens j'ai déjà cliqué ça fait tout seul je clique sur éditer ma souris réagit mal éditer le texte du bouton c'est comme ici alors je vais copier le texte du bouton là avant de lire à lire avant de commencer la formation là le lien c'est ça remettez toujours le même comme ça tout pour tous vos cours vous aurez le même bouton avec le fait qu'il ouvre dans un nouvel onglet le même icône l'icône il faut choisir un petit rond avec un un point d'exclamation dedans il y a plusieurs listes je sais pas s'il est dans le générique il doit être là voilà ça doit être celui là sélectionner une couleur il va rester comme ça à gauche ok bah on va dire que c'est terminé on va voir à quoi ressemble tout ça mettre à jour view et on a bien un bouton le texte en rouge la liste des leçons le texte qui explique ce que fait la cour il manque le point ici une image primaire secondaire un numéro on a fini la leçon pardon on a fini le cours il va falloir faire les leçons maintenant ce ça c'est